Merci beaucoup, bonsoir, merci pour votre invitation et je remercie encore mon éditeur croate et Mika qui n'a pas cessé de m'accompagner pendant ces deux jours et qui m'a fait visiter Zagreb, entre autres. En fait, je ne parlerai pas spécifiquement de partage ce soir. J'en ai parlé hier chez Buxa. Le thème de la conférence était libre et j'ai donc choisi de vous parler de ce qui en ce moment, la phase d'écriture où je suis, me préoccupe vraiment et qui en même temps circule. Je pense dans les romans que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Donc j'ai choisi de vous parler, d'essayer de mettre un peu des choses au clair sur la question des rapports entre poésie et roman. Très simplement, mais je vais le dire dans un instant, parce que j'ai toujours eu une espèce de rapport très réticent aux romans. À chaque fois que je commence un livre, je me dis ça ne sera pas un roman. Celui-là, ça n'en sera pas un. Et finalement, c'en est toujours un. C'en est toujours un, mais qui en même temps déplace le roman de l'intérieur. J'ai fini par comprendre que le roman était ma forme. Voilà. Je crois savoir un peu mieux pourquoi et en même temps pourquoi aussi j'ai de plus en plus besoin d'insérer, d'intégrer dans mes romans des choses qui relèvent de la poésie, de l'interruption, du blanc, etc. Voilà ce dont je voudrais vous parler. Cette question-là de la forme qui n'est pas une question formelle, je pense que ça engage vraiment des enjeux qui en fait sont des enjeux vitaux. Voilà, qui sont vraiment des enjeux vitaux. Alors, oui, j'ai intitulé cette conférence. C'est une phrase de Beckett dans l'innommable « Revenir est long, je ne sais pas d'où ». On ne choisit pas sa forme. On peut même pendant des années se battre contre elle. Quelque chose du réel vous saisit, vous aimante. C'est le désir d'un livre qui survient. Et l'on se dit, cette fois, c'est sûr, ce ne sera pas un roman. Et puis à la fin, c'en est un. Entre-temps, on s'est battu de l'intérieur. On a introduit des coupes, des blancs, des failles. On a infiltré d'autres formes en contrebande. Sauf que précisément, c'est ça, on le sait, écrire un roman, c'est une pratique de contrebandier. C'est une pratique impure, une pratique mauvais genre, ou plus exactement transgenre. Et pendant des années, on ne peut se défaire de cette réticence, de ce soupçon, de l'idée que l'on s'est écarté du genre royal, plus pur, plus absolu, plus incandescent, que le roman n'est jamais qu'à défaut de poésie. Et puis vient un jour où l'on se dit que cette forme, qui finalement vous contient, est peut-être la bonne, que ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard si l'on est là, dans le roman, et pas ailleurs. Alors le principe de cette réconciliation avec le roman tient pour moi en un mot, celui de survie. Et par ce mot, j'entends deux choses. D'abord, la vie en excès, la vie portée à une intensité maximale, la vie de grand vivant, dirait Nietzsche. Mais aussi, et à l'inverse, la vie qui persévère par-delà ce qui la menace. Le roman est, je crois, la forme qui noue ces deux sens de la survie. À l'origine, en même temps qu'au centre d'un roman, en tout cas de ceux que j'ai écrits jusqu'à présent, il y a toujours un instant de faille, un instant arrêté. Ce qui m'intéresse, dans l'écriture comme dans la vie, c'est ça. C'est les intervalles où ça casse, où ça bascule, où ce qu'on appelle le cours de la vie, se rompt. Où l'on est du même coup ravi, rapté. Où quelque chose surgit, qui met en danger à la fois l'ordinaire de la vie et le récit qu'on en fait. Je parle ici d'un instant d'intensité maximale, dans l'horreur ou la jubilation, parfois les deux mêlées. À partir de là, tout se joue dans cette question. Comment reprendre le cours de la vie, après ça, et comment le raconter ? Ce qui veut dire, dans les deux cas, comment vivre au-delà de ces épiphanies violentes où la vie atteint une sorte de limite, par défaut ou par excès. Une limite qui perturbe le niveau médian où elle est, d'une manière ou d'une autre, praticable. Cette question, je la trouve formulée, par exemple, chez Plotin, qui est un philosophe grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai traduit. Et qui est pour moi, Plotin est pour moi l'un des principes de circulation entre la littérature et la philosophie. Parce que je fais par ailleurs aussi de la philosophie. C'est vrai que Plotin est pour moi le nom de l'un des liens entre ces deux pratiques. Celle de la philosophie, celle de la littérature. Donc il y a chez Plotin cette question qu'on pourrait appeler la question de la descente, qui m'intéresse beaucoup plus chez ceux que l'on nomme les mystiques. Plotin est généralement désigné comme ça. La question de la descente m'intéresse beaucoup plus que celle de l'ascension chez les mystiques. Et cette question se dit chez Plotin, comment revenir ici, comment revenir ici, après avoir été là-bas ? Mais elle se traduirait sans dommage, aussi en cette phrase de Beckett, que je vous disais à l'instant, cette phrase de l'innommable, revenir est long, je ne sais pas d'où. Voilà, donc l'une des questions, celui qui se pose, c'est aussi celle de savoir pourquoi la littérature est plus que la philosophie, pour moi en tout cas, le moyen de ce retour, de ce revenir. Pourquoi cette langue-là ? Pourquoi la langue littéraire est donc la langue romanesque, plutôt que la langue philosophique ? Donc plus précisément, pourquoi la forme et la langue du roman me paraissent être les plus fidèles à l'expérience dont procède ce que j'écris, ce que j'ai écrit en tout cas jusqu'à présent. Peut-être et avant tout, parce que le roman est, je crois, la forme qui articule la rupture et la reprise. L'intensité est, disons, le réel moyen. Les épiphanies et ce qu'André Breton appelle les moments nuls. On pourrait aussi dire que, du même coup, que le roman est la forme qui articule l'instant et le temps. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que le roman, en tout cas pour moi, s'ouvre de l'intérieur et s'enforcer à la poésie. Mais aussi qu'il dit autre chose que la poésie et qui n'est en rien plus facile, finalement, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, qui n'est en rien plus facile ni moins essentiel. Le poème écrit Sylvia Plath, une poétesse américaine sur laquelle j'ai écrit récemment, qui compte beaucoup pour moi, le poème, écrit Sylvia Plath, un monument de l'instant. Le poème s'installe et se dresse dans ce lieu souverain qu'est l'instant. Le roman, lui, je crois, donne à voir l'instant comme événement. C'est-à-dire qu'il donne à voir l'instant comme rupture, justement, comme rupture du temps. Et du même coup, comme rupture de la conscience et du discours qui s'y déploie. Mais parce que le roman donne à voir l'instant comme rupture, il pose aussi la question de ce fait, justement, la question de la reprise, de la suture ou de la fidélité, une fois passé ce saisissement. Alors, par reprise, je n'entends pas réitération. Je ne crois pas à la réminiscence, pour dire les choses comme ça. Je ne crois pas... Enfin, je ne suis pas proustienne, si vous voulez. Le moteur de l'écriture n'est pas, je crois, cette conjonction du passé et du présent qui libère soudain du hors-temps. Je crois que le moteur de l'écriture, en tout cas pour moi, c'est justement l'impossibilité de cette conjonction. Je crois que la modalité de mémoire que met en jeu le roman a beaucoup plus à voir, j'en parlais hier soir à propos de partage, a beaucoup plus à voir avec la hantise qu'avec la réminiscence, au sens où l'entend Proust. Je pense que la modalité de mémoire, oui, qu'explore le roman, a plus à voir avec la présence-absence des traces, des spectres, des fantômes, qu'avec les miraculeuses résurrections. Je songe ici à un écrivain allemand dont je parlais aussi hier soir, que vous connaissez, peut-être sans doute, Zébald. Chez Zébald, dont je me suis un peu détachée, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est que Zébald inverse systématiquement les extases proustiennes en extase négative. Par exemple, dans Austerlitz, son plus beau roman à mon avis, le narrateur d'Austerlitz, je ne sais pas si vous connaissez ce roman, qui est fait de plein de récits enchâssés, mais bon, en gros, le narrateur rencontre, comme ça, dans différents lieux, au fil d'errance, un personnage qui s'appelle Jacques Austerlitz, et qui, peu à peu, lui dévoile son histoire, à mesure que lui-même découvre sa propre histoire. Et Austerlitz découvre qu'en fait, il a été confié enfant à un Kinderstrand Sport. Il est issu d'une famille tchèque et juive. Ses parents découvrent peu à peu que sa mère est morte à Thérésine. Et il y a un moment, dans le roman de Zébald, dans Austerlitz, où Jacques Austerlitz retourne à Prague, retrouve la trace de sa mère et la mémoire de son enfance. Et il y a une scène très belle où Austerlitz marche sur les pavés disjoints d'une rue de Prague et fait comme le narrateur du temps retrouvé de Proust, butant sur les pavés inégaux de la cour de l'hôtel de Guermante, fait l'expérience d'une sorte de reviviscence de la mémoire et des sens. Et juste après, Austerlitz est confronté à une photo de lui enfant, costumé en page blanc. Et cette photo est véritablement comme... Zébald intègre beaucoup de photographies non légendées en noir et blanc dans ses romans. Et ces photographies fonctionnent comme celle-ci, vraiment comme des espèces d'images fantômes. qui laissent, là, dans Austerlitz, qui laissent le narrateur, je cite, « muet et stupide, incapable de la moindre pensée, en proie à une panique blanche ». Et là, je lis quelques phrases d'Austerlitz. « Aussi loin que je puisse revenir en arrière, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir de place dans la réalité, de ne pas avoir d'existence, et jamais ce sentiment n'a été aussi fort que ce soir-là, dans la Sporkova, lorsque j'ai été dévisagée par le regard du petit page de la Reine des Roses. » Donc vous voyez que c'est une sorte de complète inversion de la réminiscence proustienne. C'est-à-dire que cette espèce de, tout à coup, de passé ressuscité, de passé qui affleure dans le présent, au lieu d'être, comme chez Proust, l'occasion d'une sorte de libération de l'écriture, de libération du moi, est juste l'inverse, déclenche juste une espèce de pure panique et justement d'impossibilité d'écrire. Donc en fait, une espèce d'extase négative. Or, c'est vrai que, voilà, Zébald est plus que Proust, mon contemporain, précisément parce que son œuvre s'écrit sous le signe de la hantise. Précisément parce que son œuvre traque la revenance plus que la réminiscence. Précisément parce que son œuvre procède, je pense, de l'idée que ce qui de l'histoire a brisé le temps, l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, fait que celui-ci, fait que le temps ne peut pas être retrouvé et donc pas non plus aboli. Car, je crois, on n'écrit pas seulement pour revenir, mais aussi pour ceux qui ne sont pas revenus. Cette phrase de Pierre Michon, que vous connaissez, me hante elle aussi. C'est une phrase de Michon dans un très, très beau livre d'entretien qui s'appelle « Le roi vient quand il veut ». Michon dit ça. Ceux qui ont vainement demandé au monde leur dû, c'est-à-dire tous ceux qui ont existé, les anciens vivants, aspirent à un corps de mots plus solide, plus chantant, un peu mieux rétribué, un peu moins mortel que l'autre. Je crois que l'on écrit aussi à partir de ce silence-là. Pas seulement celui où vous ont laissé, dont vous ont menacé certaines expériences vitales, mais celui des voitues ou que de leurs vivants, on n'a pas entendu. Et pour cette raison, je crois que la question, disons, plotinienne ou mystique, pour aller vite, de l'indicible ne va pas sans celle de l'inaudible, qu'on n'écrit pas seulement à partir du langage aboli, mais aussi à partir du langage interdit. Pas seulement à partir de ce qu'on ne peut pas dire, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas ou plus parler. Qu'on écrit peut-être à partir d'une communauté invisible, originaire, avec les radicalement solitaires, les absolus esselés, ceux qui n'ont plus ou n'ont jamais eu droit à la parole, ceux qui n'ont pas été écoutés, ceux dont on ne parle pas. Alors maintenant, cette question de l'écrire pour est évidemment aussi très problématique. Je crois qu'il y a toujours quelque chose d'un peu suspect quand un écrivain prétend écrire pour. Voilà, qui on est. Qui on est pour parler à la place... Écrire pour, ça peut vouloir dire parler à la place d'eux. Qui on est pour écrire à la place d'eux. C'est un... Je pense qu'il faut aussi interroger ça. Un livre, l'un des livres qui m'aident à le faire, c'est un livre de Giorgio Agamben, un philosophe italien, qui s'appelle Ceux qui restent à Auschwitz. Agamben rappelle là que le latin a trois mots pour dire le témoin. Et ces trois mots sont... Ces trois mots latins sont testis, superstès et aoctor. Testis, c'est-à-dire celui qui se pose entière dans un litige, dans un conflit. Superstès, c'est-à-dire précisément le survivant. Et aoctor, l'auteur. L'auteur dont, écrit Agamben, c'est vraiment l'un des objets de Ceux qui restent à Auschwitz. L'auteur dont, écrit Agamben, le témoignage exige toujours que quelque chose fait être parole, lui préexiste, dont la réalité et la force doivent être confirmées ou certifiées. Vous savez peut-être que Ceux qui restent à Auschwitz, c'est en grande partie une lecture d'un livre de Primo Levi qui s'appelle Les naufragés, les rescapés. Et lisant Les naufragés et les rescapés de Lévy, Agamben met en évidence ce qu'il appelle le paradoxe du témoignage. Celui qui témoigne, c'est-à-dire le survivant, justement, n'est pas le vrai témoin. Ce que Primo Levi appelle les témoins intégraux, ceux qui ont vu la gorgone, dit Primo Levi, ne sont plus là pour témoigner. Personne n'est jamais revenu pour raconter sa propre mort. A partir de là, la question que j'essaie de poser se reformulerait comme ça. À supposer que l'on écrive pour revenir, et même si c'est long, et même si on ne sait pas d'où, en même temps que pour ceux qui ne sont pas revenus, quelles sont les modalités de ce retour ? Qu'est-ce qui, dans le roman, rend possible un retour qui ne soit ni réitération, ni revenance ? Peut-être, et pour commencer, et ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse beaucoup en ce moment, enfin, je pense que c'est un point important, une sorte de transaction entre la traîtrise et la fidélité. Je crois qu'il faut être un peu traître. Je crois qu'en fait, je crois qu'on ment et qu'on est malhonnête si on ne s'avoue pas, si on n'avoue pas qu'être romancier ou qu'écrire, c'est aussi trahir. L'instant, qu'il soit de foudre ou de faille, qu'il soit vécu dans la jouissance ou dans la déréliction, ne se réitère pas. Mais il s'agit d'en sortir, et autrement que fantôme. Je crois que le roman, en fait, s'écrit à la fois à partir d'eux et contre la hantise. C'est pour ça que maintenant, je suis, comment dire, beaucoup moins fascinée par Zébald que je ne l'ai été pendant longtemps. Je pense que Zébald reste prisonnier des fantômes, qu'il reste prisonnier de la hantise. Je pense que Zébald ne prend pas la place des morts, mais qu'il occupe la place du mort, d'une certaine façon. Je crois qu'il écrit à partir de la place du mort. Et qu'il faut, cette classe du mort, je pense qu'il faut en sortir. Donc je crois qu'il faut écrire à la fois à partir d'eux et contre la hantise. Je crois qu'il faut à la fois maintenir et détourner la puissance d'envoûtement de la hantise et des fantômes. Je crois qu'à la mémoire de cauchemar, à la mémoire qui ne se sait pas mémoire, et qui pour cette raison infiltre le présent et agit plus fort que lui. Ça, c'était toute la question de partage, d'une certaine façon. Le roman doit substituer une autre mémoire qui, elle, sait qu'elle est mémoire, sait qu'elle n'est que mémoire et est donc trouée de lacunes et d'oublis. Et c'est en ce sens que le roman est l'espace d'une traîtrise. On n'occupe pas la place des morts quand on écrit. Et c'est peut-être ainsi qu'on leur est fidèle, en sachant bien qu'on ne peut pas se substituer à eux. On peut écrire pour eux, on peut même romancer à leur demande, en réponse à leur injonction. C'est comme ça que j'ai écrit personne, en réponse à une injonction, à l'injonction d'un mort. On peut construire un livre comme une chambre d'écho ou faire résonner la voix d'un mort ou de plusieurs morts. C'est aussi ce que j'ai essayé de faire d'un personne. Mais précisément, on construit. On construit, c'est-à-dire on romance. On invente un ordre, on invente un protocole qui, malgré la nécessité dont il est né, demeure arbitraire, même ludique, si on préfère. On adopte une hypothèse, on prélève un récit sur mille autres possibles. On ne coïncite pas, on ne coïncite jamais, on ne peut pas prétendre coïncider. La vraie traîtrice, ce serait de prétendre coïncider, je crois. Et ce faisant, donc, je le disais, on quitte la place du mort. Car je crois que cette traîtrice dont le roman est l'espace est une traîtrice essentiellement vitale. Je crois, je l'ai dit, que l'écriture naît d'une expérience du hors-monde, que l'écriture naît d'un indicible, d'un innommable, par défaut ou par excès. Je crois, je l'ai dit aussi, que l'expérience qui régit l'écriture est celle de la sidération, est celle d'un excès d'horreur ou d'émerveillement qui cloue au mutisme, qui peut clouer au mutisme et à l'immobilité. Mais je crois aussi que l'écriture permet de survivre à ces instants arrêtés, permet d'en revenir, d'en sortir. Et si le roman m'apparaît finalement comme le moyen de cette survie, plus que la poésie, c'est parce qu'il refabrique du temps. C'est vraiment parce qu'il refabrique du temps, parce qu'il relance un mouvement. Je crois que la réponse au comment revenir ici après avoir été là-bas, c'est finalement la prose. Vous savez que proxus en latin, ça veut dire en avant. Et je trouve ça très important. Je crois vraiment que le... Et finalement, c'est à travers ça, à travers cette étymologie-là, je crois, que je me suis réconciliée avec le roman. Parce que le roman va de l'avant. Parce que le roman n'est rien d'autre qu'un mouvement en avant. qui est du même coup aussi une sorte d'échappée, comme ça, rapide, vitale en tout cas, hors de la sidération, hors du mutisme, hors de l'immobilité. Loin des fantômes. Les fantômes parlent en vert. Ça, vous le savez. Enfin, tout le monde le sait. Les fantômes aiment ce qui revient. Les verts, ça revient. Non, je dis ça en plaisantant, mais il y a des... Il y a des traités... J'ai écrit récemment un petit texte pour la NRF sur les fantômes. J'ai eu des choses très sérieuses sur les fantômes. Et des choses très drôles sur le rapport entre le langage des fantômes et la ritournelle ou le verre. Parce que précisément, ça revient. Les revenants aiment ce qui revient. Mais puisqu'on ne peut pas parler pour les fantômes, puisque parler pour eux, c'est ou bien se taire ou bien mentir, il faut les faire parler autrement. C'est-à-dire qu'il faut justement traduire leurs ritournelles. Il faut transcrire leurs verts en prose. Cette transaction s'opère dans le nouage entre fidélité et oubli, entre silence et langage, entre brisure et narration, entre fixité et mouvement. Tout se joue là, je crois, dans cette tension entre la fixité de la sidération et la vitesse de la prose. Et de cela dérive évidemment un certain usage de la langue, un travail sur le rythme, sur la scansion, sur la ponctuation qui sont au sein de la phrase une place faite au silence, une pratique de la coupe, du blanc, de la récurrence, de la fragmentation, etc., qui sont irruption de la poésie, qui donnent à entendre la toujours possible interruption du mouvement. Mais en même temps, ce que j'essaye de décrire là, ce n'est pas l'application d'un dogme, vous voyez, d'un dogme formel, c'est vraiment, c'est une pratique et une pratique vitale. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la vie, pour dire des choses comme ça, se confond pour moi avec celui de la prose. Il se formule de la même façon. Comment aller de l'avant ? Comment trouver l'équilibre entre revenir et devenir ? Cette transaction, cette ruse qui vise finalement à arracher de la musique au silence est aussi la libération d'une puissance. Je crois qu'écrire, c'est à la fois se laisser traverser par une formidable puissance de vie et se réapproprier sa propre puissance. C'est du même coup et une nouvelle fois survivre dans les deux sens du terme. non seulement persévérer par-delà ces instants dont l'intensité est telle que la vie y chavire, mais aussi transformer cette intensité statique, cette intensité sidérante en une intensité dynamique. Écrire, c'est d'abord, pour parler comme Spinoza, devenir cause en le réengendrant de ce qui a été subi. C'est inverser la passion en actes. C'est aussi rouvrir en soi d'autres puissances, d'autres possibles que ceux forcément pauvres, forcément moyens, que fixent et qu'exigent le moi social, la personne constituée. Écrire, comme lire, parfois, comme lire quand on lit vraiment, c'est redevenir ce que Robert Moussy appelle un homme du possible, un homme sans qualité. C'est retrouver, je cite toujours Moussy, cette liberté qui consiste à cesser de prendre au sérieux ce que font tous ces masques sociaux qui nous habitent. Se livrer à l'expérience littéraire comme auteur ou comme lecteur, c'est rouvrir en soi d'autres possibles et d'autres voies. C'est laisser affleurer ce que Leibniz, cette fois, appellerait les petites perceptions. Ces bribes d'expériences, de paroles, d'affects, de sensations que l'on porte en soi, que tout le monde porte en soi, sédimentées, en réserve, mais que ne mobilisent ni le moi social, ni l'action quotidienne, ni le langage courant. C'est du même coup, l'écriture comme la lecture est du même coup, je pense, l'expérience d'un sujet maximalement élargi. Ce sont aussi des choses que je disais hier soir, mais d'un sujet qui nécessairement échappe à toute forme d'assignation, qu'elle soit sociale, politique, sexuelle, religieuse, c'est retrouver justement toutes sortes d'identités possibles et enfouies par ce que mobilise l'identité sociale et l'action courante, disons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut répéter contre cette espèce d'assignation policière, dirait Jacques Rancière, et je pense qu'il a raison, qui est vraiment à l'œuvre et de plus en plus à l'œuvre dans le champ littéraire contemporain et pas que dans le champ littéraire. Je pense que le champ littéraire est symptomatique. Cette espèce de logique policière de l'assignation qui postule d'abord que l'on écrit que sur ce que l'on est et ensuite que ce que l'on est se réduit justement à une identité biographique, à une identité généalogique, à l'appartenance à un camp, à une classe, à un genre. Quand j'écrivais, quand je parlais de partage, en France particulièrement, on me disait toujours « Mais vous, vous êtes où ? Vous êtes juive ou vous êtes arabe ? » Mais peu importe, dans la mesure où j'écris, je suis forcément les deux. De même que je suis aussi bien, on en parlait à l'instant, voilà, forcément aussi femme et homme. On avait cette discussion à l'instant et je citais Empédocle, une phrase d'Empédocle que je trouve, une pressogratique, que je trouve absolument magnifique. Empédocle dit « Moi aussi, j'ai été poisson, en buisson, muet poisson de mer, jeune fille, jeune homme. » Oui, bien sûr. Et moi aussi, et vous aussi. Et écrire ou lire, ça doit aussi être la possibilité, l'occasion de redevenir buisson, muet poisson de mer, jeune fille ou jeune homme. Bon, je plaisante, mais pas complètement. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que cette espèce de mise en jeu, de mise en jeu J-E-U, cette espèce d'ouverture maximale au possible et, oui, à toutes les voies VOIX et VOIUS qu'on porte en soi, est aussi la défection provisoire du jeu J-E. C'est aussi une expérience de la dépersonnalisation. Dans Mille Plateau, Deleuze et Guattari écrivent qu'il n'y a pas de pensée ni de littérature sans, je les cite, « le plus sévère exercice de dépersonnalisation ». Et dans Critique et Clinique, ils écrivent encore ceci, « la littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire « je ». » Il faut un moment ou un autre quand on écrit « se dessaisir du pouvoir de dire « je ». » Je crois que ce moment-là où on se dessaisit du pouvoir de dire « je » est justement la trace. J'essaye de... Bon, voilà, j'essaye d'articuler ces choses-là. Pour moi, c'est encore... Ce n'est pas forcément très clair. Mais je pense que ce moment-là, ce moment de la dépersonnalisation porte l'empreinte, si vous voulez, du moment sidérant où vacille la conscience. Roberto Bolaño, que j'aime infiniment, je ne sais pas si vous l'avez lu, Bolaño, dit quelque part dans un magnifique entretien, il dit une chose qui est à la fois très belle et très drôle, il dit que tout écrivain a connu des extases, plus ou moins grandes, selon qu'il est plus ou moins bon. Mais bon, je crois que cette espèce de dépersonnalisation porte la trace de l'extase, plus ou moins grande, négative ou positive, que j'essayais de décrire tout à l'heure. Mais en même temps, je ne pense pas que cette espèce de dépossession, de déposition du moi qui préside à l'écriture puisse être pensée, comme le fait par exemple Maurice Blanchot, comme une sorte d'impouvoir, de passivité ou d'impuissance. Je crois là encore que deux moments s'articulent et que l'acte d'écrire dans sa pleine immanence est, je le disais tout à l'heure, est vraiment réappropriation aussi de sa puissance et de soi. Quand on est fracassé par le réel, quand on est entièrement déni par lui, tout simplement, on n'écrit plus, on n'écrit pas. C'est le cas Arthaud. C'est le cas Arthaud. Il faut évidemment se méfier ici de tout, une forme de discours romantique sur la folie, de ce que certains ont appelé, c'est peut-être un peu injuste pour Deleuze, mais de ce que certains ont appelé la schizo-mystique de Leuzienne. Donc voilà, il y a une sorte de, je crois que vraiment ces deux moments, ce paradoxe-là, travaille, travaille tout au long de, accompagne vraiment l'écriture. Ce paradoxe-là, on le lit dans un très beau livre de Pierre Guyotat qui s'appelle Coma, je ne sais pas si vous avez lu Coma, Guyotat écrit ça, il écrit « Plus je remonte le temps et plus je me sens hors d'atteinte de mon moi, mais pour imaginer et mettre en place ce monde lointain, il faut le support d'un moi, d'une puissance décuplée. » Donc vous voyez, on est à la fois hors de soi et en même temps, il faut le support d'un moi pour dire cette espèce de lieu où on est hors de soi. Je crois que c'est vraiment ce paradoxe-là qui travaille dans l'écriture. Et que le support, cette espèce de réappropriation de soi, cette espèce de puissance décuplée, cette puissance décuplée vient tout simplement du fait que c'est très simple, qu'écrire c'est parler sa propre langue, c'est trouver sa propre frappe, c'est cesser d'être sous la dictée, c'est, pour parler encore comme Sylvia Plouffe, « renaître et pas d'une femme ». C'est une phrase très violente, mais je pense très importante aussi. C'est-à-dire qu'écrire, c'est se frayer dans la langue son accès propre, c'est réinventer au sein de la langue maternelle une langue qui ne soit plus seulement celle de la mère. et du même coup, c'est recréer le monde auquel la langue première vous a apporté. C'est nommer autrement ce monde qui a d'abord été nommé dans la langue maternelle. Et c'est par là, je pense, c'est par cette réappropriation de la puissance verbale qu'il y a quelque chose, que quelque chose se joue, que quelque chose advient comme la réappropriation du jeu, la réappropriation de soi. Car ce qui fait l'écriture, on sait, ce qui fait qu'on entend une voix singulière, c'est le souffle, c'est le rythme, c'est-à-dire c'est le corps, c'est une pulsation organique, c'est une frappe vitale. Je crois que si l'écriture, finalement, si la pratique de l'écriture est celle d'une double survie, c'est parce qu'elle est une nouvelle entrée dans la langue à partir du corps propre. Et à partir du souffle qui le tient vivant. Je crois qu'écrire, c'est ressaisir à même son corps propre l'expérience de la désappropriation. Bon, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je crois que il est déjà un peu tard. Il est évident que ce qui participe aussi à cette relance vitale, c'est la construction, avec tout ce qu'elle engage justement de jeu, J.E.U. cette fois. Et là, c'est ici que Pérec vaut vraiment pour moi modèle. Je pense particulièrement à W ou un souvenir d'enfance qui est l'un des signes sous lesquels j'avais écrit personne. Dans W, la complexité de la construction formelle n'a évidemment rien de gratuit. Elle tente de recomposer le lien brisé avec l'enfance et en même temps, elle rend visible la cassure. Je crois que là encore, tout comme l'écriture, tout comme la phrase, la construction du roman doit, sans s'y engouffrer, rendre visible la cassure. Pérec écrit une chose très belle que je vous cite. À propos de W, il écrit « Dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit autour d'on ne sait quelle attente se trouve le lieu initial d'où est sorti le livre, ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l'enfance et la trame de l'écriture. » il s'agit de composer une trame qui en même temps donne à voir ce qui la rompt. Il s'agit d'être une sorte de Pénélope ambidextre qui est à la fois fait et défait, qui d'un même geste fait et défait. Je crois que l'écriture est relancée à partir d'eux mais aussi contre l'indicible. Elle en est, ça Pérec le dit, il écrit « L'indicible n'est pas tapis dans l'écriture, il est ce qu'il a bien avant déclenché, mais elle ne le redouble pas. » Je cite encore Pérec « Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire, j'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. » Et lorsque Pérec lit Robert Antelme, par exemple, c'est tout autrement que Blanchot. C'est justement pour dire que la littérature est triomphe sur l'indicible, qu'elle est médiation entre l'indicible et le langage, et qu'elle n'est pas expérience de la mort comme le croit Blanchot, mais à l'inverse affirmation de la vie. Ce que j'appelle ici affirmation de la vie, ce que j'ai appelé libération de puissance, et je finirai sur ça, on peut aussi le nommer retournement de la violence. Je crois, comme le dit à peu près Adorno, que l'art renvoie au monde sa violence. C'est Percé, cette fois, qui vaut modèle. C'est le sortilège du bouclier qui met la gorgone face à elle-même. Je crois qu'il faut à la fois accompagner Perséphone aux enfers et opposer aux figures infernales le bouclier de Percé. Ou encore, pour le dire autrement, et cette fois avec Julien Gracq, il faut maintenir à leur point extrême de tension les deux attitudes simultanées que ne cesse d'appeler ce monde fascinant et invivable où nous sommes, l'éblouissement et la fureur. Je crois que Gracq nomme là deux des passions fondamentales qui président à l'écriture et qui se disposent dans cette espèce de tension que j'essayais d'écrire entre la sidération et le mouvement. L'éblouissement est l'un des noms, le nom positif qui désigne l'extase originaire ou l'instant fondateur dont procède l'écriture et la fureur, la colère est sans doute l'un des principes moteurs qui l'active. Je citerai Michon encore. Un écrivain est d'abord contemporain d'un état du monde qui l'écrase, d'un état des lettres au service de ce monde. Mais il est aussi contemporain d'un état de la langue dont il fait une arme et grâce à quoi il transforme son refus, le fait changer de signe dans le plus haut assentiment d'une œuvre. Transformer son refus en assentiment. Je crois que c'est... Bon, je crois que beaucoup de choses sont dites là. Et je crois aussi que la beauté et la force d'un livre se mesure à la qualité de colère qu'il électrise. Mais cette colère-là que je ne confonds pas, surtout pas avec le ressentiment, cette colère-là, il faut en trouver le bon usage. C'est-à-dire qu'il faut en trouver l'usage bouclier plus que l'usage miroir. Il faut trouver l'usage qui renvoie au monde sa violence au lieu de simplement la redoubler. Et c'est peut-être une nouvelle fois par l'invention formelle, c'est-à-dire par le jeu, par la part enfantine que passe ce bon usage de la colère, par l'art oublié de la re ou de la récréation, par l'art du tric-trac ou du lancé de dés. Après, et ce seront vraiment mes derniers mots, se pose une question encore importante et difficile que je me contenterais de formuler, qui est ce que j'appellerais la question du reste. C'est-à-dire la question de ce qui ne peut être relancé, de ce qui ne peut être rejoué, la question de cette part d'amorphe qui résiste et qui doit résister à la transfiguration. Je crois que maintenir, préserver cette part d'amorphe, ce n'est pas se rallier au silence et à la passivité, c'est plutôt, et une fois encore, faire entendre à travers la forme et la langue ce à quoi elle s'affronte. C'est maintenir du divers dans l'unité, c'est laisser de l'irrésolu, de l'inconsolé, peut-être, ce qui ne veut pas dire de l'indicible. Ainsi de Bolaigneau, par exemple, là encore Bolaigneau vous pour moi modèle dans 2666, je ne sais pas si vous avez lu ce très très beau roman. Bolaigneau construit un charnier, méticuleusement, rigoureusement. Il le fait communiquer, il le dispose en réseau avec d'autres lieux de pure violence, mais justement, il ne le referme pas. Il ne résout rien. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution policière, il ne résout rien. Il ne referme pas le charnier une fois qu'il l'a construit. La violence, le négatif du monde où nous vivons, tienne, dit la cabale, à l'absence d'une lettre. Cette lettre inconnue, syllabe assemblée en mots, mots en livres, tendent vers elle dont l'énonciation vaudrait tikkun, réparation. Et elle a beau demeurer innommable, cette lettre absente, ce n'est pas une raison pour se taire, mais à l'inverse pour inventer toujours de nouveaux rythmes, de nouvelles formes, de nouveaux jeux, qui transforment cette lettre absente comme la petite pearl de la lettre écarlate d'Authorn en un hiéroglyphe vivant. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada